Située au cœur de la vallée du Rhône, deuxième région viticole de France, à mi-chemin entre le Languedoc et la Provence, la compagnie rhodanienne est entourée d'une histoire ancienne marquée par la passion du vin et le terroir d'exception. Depuis l'Antiquité, les Romains, puis les Papes, ont façonné les paysages pour obtenir aujourd'hui des vignobles uniques à la renommée internationale. La compagnie rhodanienne est installée depuis plus de 50 ans au pied du magnifique village médiéval de Castillon-du-Gare, où nous vous accueillons aujourd'hui. Notre vocation est d'y créer des vins d'excellence. Nous travaillons depuis toujours avec une vingtaine de domaines et châteaux partenaires. Le plus ancien est né à Châteauneuf-du-Pape et dure depuis près de 25 ans. Aujourd'hui, la compagnie rhodanienne fait partie du groupe Taillant. Créé initialement par et pour les vignerons, il est donc inscrit dans notre ADN ce lien très étroit avec les viticulteurs de la région. Nos onologues mettent à contribution leur savoir-faire, leur connaissance profonde des terroirs et des différents cépages méridionaux pour vous offrir et créer des vins de qualité respectueux de notre environnement. Respecter notre environnement, c'est assurer une bonne gestion de l'eau et des effluents, préserver la biodiversité, limiter les intrants et mettre en valeur nos paysages. Avec la vingtaine de domaines et châteaux que nous suivons tout au long de l'année, nous avons mis en place une charte partenaire avec cette philosophie forte qu'il ne saurait y avoir de bon vin sans bon raisin, associer constamment tradition, modernité et exigence de la qualité et bien sûr vous faire apprécier nos vins en toute convivialité. Vous l'aurez compris, le travail réalisé par nos onologues auprès de nos vignerons partenaires est au cœur même de la philosophie de la compagnie rhodanienne. Les onologues de la compagnie rhodanienne interviennent avec la plupart des vignerons dès la culture de la vigne, puis en cave au niveau des vignifications, des assemblages et de l'élevage du vin. Tout ceci dans le but d'obtenir des profils identiques, voire stables, millésime après millésime, et d'exprimer au mieux le potentiel de chaque terroir typique de la vallée du Rhône, tels que Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaccaras, les Côtes-du-Rhône et les Coster-de-Nine. On n'a pas de bon vin sans bon raisin. Une étape clé du suivi des vignerons partenaires, c'est le contrôle de maturité. On passe dans les vignes avec le vigneron, on fait des prélèvements et on définit le stade d'avancement de maturité. En fonction des stades de maturité, on définit les itinéraires de vinification qui se fixent suivant plusieurs critères, tels que la charge de raisin, l'état sanitaire de chaque grappe de raisin et aussi également, on s'intéresse à la typicité du terroir pour essayer de piloter un itinéraire afin de l'exprimer au mieux. Une fois l'itinéraire de vinification défini avec le vigneron, les vendanges peuvent enfin démarrer. Les onologues de la compagnie rondanienne passent au moins une fois par jour. On déguste les jus entrés le jour même, ainsi que tous les jus qui fermentent. On donne les conseils au vigneron pour avoir une réalisation des fermentations le plus aboutie possible, afin d'obtenir des profils qui collent avec les marchés demandés par nos clients. Une fois toutes les fermentations terminées, nous obtenons des qualités que nous avons vinifiées séparément. Un travail clé pour la réussite d'un marché, c'est de gérer au mieux les assemblages et l'élevage du vin. Donc chaque qualité est dégustée séparément, puis assemblée, afin d'obtenir la meilleure synergie possible, afin de satisfaire tous nos clients internationaux sur lesquels nous possédons des marchés aujourd'hui. Bonjour, vous êtes au Château des Corrèges. Depuis trois générations, nous exploitons ce vignoble. J'ai repris l'exploitation dans les années 80. Nous sommes en partenariat avec la compagnie rondanienne depuis 1999. Nous avons essentiellement des rouges et du rosé. L'année prochaine, très certainement, nous aurons du blanc. Nous avons planté des guionniers et des grondaches blancs. Notre partenariat avec la compagnie rondanienne nous a permis de présenter des vignes dans des concours dans lesquels nous avons obtenu pas mal de médailles. Paris, Mâcon, Orange. Ce n'est que des médailles d'or. Les médailles d'or, on ne les compte pas. Ce travail en commun nous donne une visibilité pour le futur, ce qui me permettra de donner dans de bonnes conditions le Château des Corrèges à mon fils qui travaille déjà avec moi. Ce qui fait aujourd'hui la force de la compagnie rondanienne, c'est ce savoir-faire au service d'une passion. Et c'est justement ce qui nous permet d'exporter aujourd'hui dans plus de 40 pays à travers le monde, que ce soit au travers de notre offre d'Omen et Château ou de nos marques signées la compagnie rondanienne. Les hommes et les femmes de notre maison œuvrent donc chaque jour pour vous transmettre la richesse et la passion des vins de nos terroirs. Des vins que nous aimons expressifs, fins et élégants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada